à chaque prélèvement je perds deux kilos je dors pas pendant deux semaines et voilà c'est un impact surtout psychologique pour ma famille et pour tout le monde donc sur un seul coup de téléphone voilà on nous appelle peu importe quand nous c'était un lundi soir à 6 heures du soir vous êtes en voiture enfin peu importe vous sortez de chez le médecin vous dire mais c'est très grave il faudra abattre votre lot et voilà et vous sautez et vous sautez terminer rien de rien non non aucun aucun aucune aide aucune terminer vous vous en bougez est bonjour émilie buisson je suis installé à saint ju saint-rambert dans la loire j'ai 1500 poulpe on d'os plein air je me suis installé en fin début juin 2021 et j'ai eu une salmonelle le 15 juin 2021 la ddpp est venue j'ai dû ils m'ont dit que je devais tout abattre ils m'ont donné une liste d'abattoirs et puis voilà je devais me débrouiller du coup j'ai appelé des abattoirs j'en ai pas trouvé qui voulait des poules salmonelles donc j'ai dû les tuer toutes une par une à la main ensuite faire venir les carissages pour les emmener les carissages ça m'a coûté 1500 euros et voilà après essayer de me relever désinfecter passer le bâtiment à la soude trois fois ça m'a même brûlé les pieds et voilà après j'ai pu remettre un lot au mois d'août et maintenant à chaque prélèvement je perds deux kilos je dors pas pendant deux semaines et voilà c'est un impact surtout psychologique pour ma famille pour tout le monde on est producteur de 6000 poules pondeuses ça fait neuf ans qu'on fait des poules pondeuses plein air donc elles ont trois hectares et demi de terrain et à la neuvième année on a attrapé donc une salmonelle sur la poussière donc au bout de 53e semaine on nous a abattu tout notre troupeau avec une perte de revenus de 60 mille euros voilà donc après on a désinfecté le bâtiment on a remis des poules et au bout de donc sont arrivés à la 18 20e semaine la 24e semaine un monsieur de la dspp vient nous faire notre contrôle salmonelle et il nous appelle hop vous attrapez une salmonelle vous avez attrapé une salmonelle donc on a battu le troupeau donc là la perte de revenus 180 mille euros donc on a on avait 32 magasins en vente directe donc on n'a plus on a vendé des oeufs en direct aussi dans les magasins donc on a tout perdu on n'a plus rien du tout aujourd'hui on est on paye un bâtiment donc à 1350 euros par mois qui a rien du tout dedans et aujourd'hui il est négatif puisqu'ils sont venus le contrôler mais ils veulent pas nous laisser travailler jusqu'à un an par rapport à la réalité préfecture donc comment la pdi était du 26 décembre 2021 on peut pas travailler de remettre des poules avant 26 décembre 2022 pour voir la charte sanitaire c'est plus tenable donc j'ai décidé avec chantal de monter le collectif on a groupé beaucoup de producteurs comme vous voyez aujourd'hui donc au niveau national les poules les poules n'ont rien du tout les poules les oeufs n'ont rien du tout c'est dire ces principes de précaution comme la grippe aviaire où c'est à trois kilomètres d'acide qui a la grippe aviaire eh ben on tombe tout le troupeau on peut plus travailler comme ça c'est c'est pas possible aujourd'hui moi j'ai ce bâtiment je peigne un bâtiment j'ai pas de salaire dessus je le regarde tous les jours j'y passe tous les jours devant et c'est une boule au ventre et les gens qui sont là aujourd'hui et qui sont pas aussi je veux dire que chaque fois qu'il y a un contre salmonelle on a une boule au ventre c'est alors par contre j'ai oublié de vous dire c'est quand même que donc on a monté le combat et moi l'industriel me foutu dehors donc comment on a voulu se défendre l'industrie m'a dit mais tu es un nuisible toi donc tu vas dehors ils m'ont viré donc mon garçon était prêt à s'installer avec nous donc ça tout tout a été décalé parce que bon des pertes considérables ça a pas pu on n'a pas pu continuer heureusement qu'on a à côté un troupeau laitier et donc c'est vrai que ça dégoûte d'un coup on n'a pas d'avenir là on n'a aucune vision sur l'avenir je suis prêt comme et pour l'instant n'a aucune vision donc ça fait peur d'aller rentrer 100 ou 200 mille euros et les trucs quatre semaines après est retombé par terre mais surtout que nous c'est une exploitation familiale donc même mon grand père et il est il est inquiet d'être agriculteur à 17 ans qu'il a perdu son père et il n'a jamais vu c'était la pire chose qu'il a pu vivre qu'il a vécu depuis qu'il était petit aidez nous le plus vite possible et la meilleure façon qui soit parce que on peut plus vivre comme ça bonjour donc chantal morin donc on est éleveur de poules pondeuses depuis une quinzaine d'années on a eu la salmonelle en novembre 2021 octobre 2021 donc c'est à dire que à la suite d'un prélèvement ils font plusieurs ils font au moins trois prélèvements tous les deux mois et demi et de sur ces prélèvements ils recherchent trois souches de salmonelle différentes et donc là il suffit qu'une seule soit positive avec sur une seule souche il n'y a pas de notion de quantité en fait ça peut être très peu ça peut être juste des traces donc on nous dit que l'environnement est comme on pourrait dire contaminé avec la salmonelle donc par mesure de précaution on détruit les poules on détruit les oeufs on détruit l'aliment il n'y a aucune analyse sur les poules et il y a des analyses sur les oeufs qui sont tout le temps négatives il n'y a pas de salmonelle dans les oeufs mais elles sont faites uniquement quand les poules sont parties donc ça veut dire qu'on ne peut pas se défendre donc sur un seul coup de téléphone voilà on nous appelle peu importe quand nous c'était un lundi soir à 6 heures du soir vous êtes en voiture enfin peu importe vous sortez de chez le médecin vous dire mais c'est très grave il faudra abattre votre lot donc c'est très difficile à surmonter psychologiquement puisqu'on consacre beaucoup de notre temps de travail à soigner nos animaux et brutalement sur un coup de téléphone en nous on nous on nous dit qu'il ya une sainte monélose mais on n'a pas de contre expertise on n'a pas de il faut tout de suite à battre les animaux les détruire donc c'était un lot de poules qui était à 1000 lots en pleine production a commencé et il ya j'ai aucun recours on a absolument aucun accompagnement moi j'avais fait déjà une dépression d'épuisement suite à des des problèmes agricoles sécheresses et compagnies problèmes sanitaires je n'y suis absolument pour rien c'est la nature et je suis un traitement psychiatrique personne assez sensible ma femme m'a aidé dernièrement parce que ça m'a encore plus efforbré donc j'ai un traitement psychologique je prends des antidépresseurs et c'est très difficile pour moi je n'ai aucun revenu et c'est très 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 difficile financièrement moralement et et physiquement à supporter donc aujourd'hui journée en auvergne rhône-alpes avec les conseillers régionaux écologistes pour faire le point un peu sur les relations qu'on peut qu'on peut nouer entre les politiques régionales et les politiques européennes en sachant que la région les régions en france sont autorités de gestion pour un certain nombre de fonds structurels européens qui permettent de faire vivre des enjeux de l'agriculture paysanne par exemple on a également parlé beaucoup d'une thématique extrêmement importante qui est la thématique sanitaire avec la bruxellose et la problématique autour des bouquetins du massif de bargy mais aussi de la salmonellose sur les volailles ou là potentiellement encore une fois on peut saisir l'union européenne notamment sur la réserve de crise qui représente 3% de l'enveloppe totale du budget du budget de la PAC et qui est normalement dédié à venir au secours des agriculteurs qui sont concernés par des événements de ce type là qu'ils soient sanitaires ou climatiques et donc on va essayer de convaincre à l'échelon européen pour que les éleveurs ne soient pas oubliés dans cette période extrêmement difficile en plus il ya la sécheresse qui vient se graffer là dessus extrêmement difficile sur le plan sanitaire et voir si on peut mobiliser ces fonds ces fonds exceptionnels pour gérer une crise comme là comme ces deux crises salmonelle et bruxellose sur la région Rhône-Alpes donc aujourd'hui nous étions un certain nombre de membres du groupe des écologiques du conseil du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes à nous intéresser à l'agriculture sur notre région avec un député européen écologiste benoît biteau qui est venu voir avec nous des éleveurs sur le département de la haute loire on a pu parler bruxellose on a pu parler grippe aviaire on a pu aussi pas mal développé sur les questions de salmonelles où là on voit qu'on est en plein délire schizophrénique puisqu'à la fois on demande aux éleveurs un extrême respect du bien-être animal ce qui est tout à fait légitime mais parallèlement la moindre détection de salmonelles sur le milieu et donc il veut pas forcément dire infestation des oeufs on demande un abattage systématique sans soutien ni financier ni technique ni psychologique des éleveurs et des éleveuses donc avec avec une grande détresse et des conditions d'abattage pour les animaux tout à fait déplorables voilà donc la réflexion c'est à la fois que est ce que la france fait du zèle est ce que effectivement on peut revenir à d'autres manières de traiter les questions sanitaires en particulier pour les petits élevages de plein air sinon on signe un petit peu un décret de mort de ces élevages qui s'est pas vivre donc les